bonjour à tous alors nous allons démarrer notre présentation sur ces mises à cette mise à jour 2022 r1 sur l'électromagnétisme on va parler de basse et de haute fréquence on va commencer par les moteurs aller vers l'électronique de puissance et l'électronique avec carte électronique antenne et sur la partie plus haute fréquence voilà pour le programme aujourd'hui donc je vous rappelle que vous pouvez toujours souscrire à notre newsletter vous pouvez scanner le hashtag qui se trouve ici en bas à droite avec votre téléphone si vous le ratez cette session est enregistrée vous pourrez la retrouver plus tard donc voilà donc joël grenu est mon nom je me présente donc je suis responsable de l'ingénierie en suisse romande et multiphysicien chez cadfem donc je vais présenter toutes ces nouveautés avec plaisir aujourd'hui et si vous vous intéressez à plus vous pouvez me retrouver la semaine prochaine pour la partie est fluidique et mon collègue bernard feuillard pour la partie structure avec donc mise à jour en mécanique des structures voilà donc je vais continuer avec avec donc si jamais vous retrouvez ici deux trois réglages tout ce que je dis arrive chez vous et qu'un petit peu de retard vous avez la possibilité de revenir en arrière sur la présentation pendant que je présente aller en avant etc donc c'est assez pratique avec teams et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat auxquelles je répondrai à la fin de la présentation donc une petite vue d'ensemble des solutions ANSYS vous êtes ici dans la partie électromagnétique mais n'oubliez pas que vous avez une pléthore d'autres possibilités avec le logiciel ANSYS les fluides c'est les structures dont nous allons faire la mise à jour la semaine prochaine l'optique la photonique le logiciel embarqué et cette intégration ici d'autres logiciels qui sont tiers qui sont pas forcément indice donc je tenais à mentionner cet aspect là dans cette mise à jour sachant qu'on a une vue qui s'étend qui va de plus en plus loin cette année avec ce qu'on appelle indice connect je représente ici qui réunit l'ensemble donc la réalité la simulation l'ensemble formant deux jumeaux et un jumeau numérique sur la gauche que vous maîtrisez sûrement déjà très bien si vous voulez aller sur l'étape suivante donc vous avez ici une série d'outils qui s'appelle indice connect que je vais brièvement vous présenter maintenant donc on a la possibilité de connecter les gens les outils et les matériaux l'idée c'est vraiment d'avoir une chaîne numérique d'information au sein de l'entreprise pour optimiser vos process avec la partie process management et d'état management qui s'appelle minerva aux petits langues pour tout ce qui est optimisation et intégration de process intégration d'outils de simulation d'analyse en général pas forcément ainsi ce et les matériaux base de données matériaux avec granta donc ça c'est les noms des licences donc simplement si je commence déjà avec quel est le challenge que vous relevez tous les jours brillamment mais qui peut devenir de moins en moins un challenge c'est à dire de réunir une collectée une somme de données qui est faramineuse qui proviennent de la simulation qui proviennent d'autres choses des rapports etc vous devez gérer une panoplie d'outils rien que chez ANZIS on en a plus d'une centaine vous avez sûrement d'autres outils à disposition et les communications avec vos collègues avec des personnes avec des clients etc donc tout ça ça vous prend du temps typiquement ça représente un overhead qui a été une étude qui a été faite ici qui montre dans ce cas là vous allez sûrement avoir un ressenti en tout cas qui chez moi est assez similaire à ça qu'on a la plupart du temps qui est enfin la partie technique productive d'autres choses aussi productives et puis la partie communication intégration d'information donner des informations chercher des informations qui représentent pratiquement 50% de temps de travail donc l'idée si vous démarrez des choses avec minerva c'est de pouvoir économiser du temps là dessus de pouvoir être plus efficace donc ça change un petit peu la façon de travailler donc par exemple au lieu de démarrer directement avec le workbench d'ANSIS ou l'électronics desktop d'ANSIS vous auriez le démarrage par minerva sur un browser c'est une version en ligne pour accéder à vos projets à vos données projets pour démarrer des applications retrouve l'électronique desktop les autres physiques d'ANSIS optis lang mécanicales fluentes etc donc l'idée c'est de pouvoir démarrer depuis là pour que tout ce que vous fassiez soit intégré dans cette plateforme minerva ça permet de gérer les versions des simulations des modèles de simulation ça permet de gérer du projet la transe du transfert de données à retrouver les choses et c'est finalement ce que je trouve le plus intéressant si vous avez au cours des années travaillé sur certains projets vous et les collègues vous pouvez rechercher à travers ces projets tout ce qui a été fait je cherche le mot clé rotor je vais retomber sur une série de projets donc une partie structurelle à des plots de résultats qui ont été fait dans le passé pas besoin de retrouver la version d'ANSIS de 2016 pour ouvrir le modèle vous avez les datas toutes les données intégrées ici pas besoin d'être un spécialiste cfd pour ouvrir un résultat cfd ou comparer des résultats ici structurel entre deux modèles version 2015 version 2016 vous avez les résultats intégrés donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant pour gagner du temps pour gagner en efficacité comparer des choses augmenter la compétence et capitaliser sur cette compétence accumulée au cours des années donc ça c'était connexion de process de gens d'information ensuite sur la partie matériaux donc la base de données s'appelle granta qui est intégré en partie dans l'electronics desktop ou workbench vous allez gérer en fait toute cette compétence qui est cristallisée dans les propriétés matériaux donc une partie existe déjà dans la base de données vous avez sûrement des données que vous avez mesuré vous même qui vont être ajoutés à cette base donc l'idée c'est de réunir tout ça dans la même base de données quelle que soit la physique et quel que soit l'utilisateur d'y avoir accès si vous avez des mesures de des achats de matières donc avec des spécifications techniques qui sont données par vos fournisseurs vous intégrer tout ça dans granta pour les avoir à disposition et la nouveauté 2022 r1 à part cette paradigme ce nouveau paradigme le travail intégré on va dire c'est tout bêtement vous avez aussi plus de données matériaux à disposition donc en partie électromagnétique avec donc face et m granta et m et mai pardon granta et mai vous avez 7200 matériaux de plus sur la partie électromagnétique et pour ma fabrication additive aussi une nouvelle outil qui permet de fiter des données bon c'est plutôt des collègues de la mécanique qui vont utiliser et de nouveau ici pour tout ce qui est donné pcb cette fois une série de polymères de matériaux été intégrés donc 105 mille nouvelles entrées de material universe avec aussi ce que je trouve intéressant de nos jours qu'il vient de plus en plus critique qui est de plus en plus demandé c'est la partie éco écologie impact écologique de chaque matière qui est renseignée dont les fiches de données matériaux qui sont finalement assez conséquent donc en plus des données physiques ça c'est le petit la petite chose que je tente je tenais à souligner cette partie impact écologique foot print finalement qui est fourni avec donc si je continue ma liste un connecter les outils de simulation ça se fait avec optis lang qui à la base était un outil d'optimisation d'analyse de sensibilité de robustesse stochastique donc comparer des données faire du modèle tuning sur la base de mesure et identifier ses propriétés matériaux qu'on n'aurait pas trouvé dans grinta typiquement si ça arrive avec toutes ces données ça peut encore arriver modèle tuning partie de l'optimisation étude de sensibilité stochastique ici robustesse probabilité de failure et d'échec ou dépasser une certaine valeur donc ça c'est la partie finalement traditionnelle d'optimisation qu'on connaît bien et la partie intégration de process vous allez enchaîner des analyses chargé une géométrie maillée faire une calcule un calcul de prix de la production de la pièce faire une simulation une deuxième simulation comparer des résultats etc vous pouvez enchaîner ça c'est du drag and drop et surtout vous pouvez intégrer d'autres outils que un dix pas uniquement ainsi donc ça c'est la partie intégrant intéressante d'intégration de process et tout ça vit au sein de minerva pour les workflows de simulation donc vous créez votre process et vous pouvez le passer à d'autres utilisateurs non spécialistes une autre façon de faire ça c'est d'extraire une application on voit ici si vous faites une étude dans optislang vous avez un connecteur dans lequel on fait une étude paramétrique vous avez un masque qui définit les paramètres d'entrée et les paramètres de sorte vous obtenez les paramètres de sortie avec la simulation c'est quelque chose qui peut être extrait de manière très facile depuis un workflow optislang vous avez en fait un wizard en assistant qui vous fait ce travail là d'intégration en ligne avec le petit oui qui est là donc il va vous demander quel modèle quel workflow quelle image ajouter et une fois que vous avez ça vous pouvez l'intégrer soit sur un site web interne en intranet soit minerva si vous l'avez quelque chose qui est facilite vraiment il n'y a pas besoin de savoir programmer de savoir connaître du xml pour faire ça c'est extrêmement versatile très abordable c'est surtout ça l'intérêt ici de passer à autre chose vous développer un workflow vous n'allez pas re simuler ce workflow à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande vous pouvez passer plus loin donc aussi des nouveaux connecteurs qui sont apparus dans optislang c'est les nouveautés 2022 r1 pour space claim et discovery donc scdoc ou dsco vous connaissez les deux extensions sachant au passage que discovery va supplanter space claim donc ça va ça le remplace au niveau des licences c'est la même licence depuis l'année passée et à partir de l'année prochaine on va plus faire que du discovery model pour tout ce qui est modélisation froide et en dehors d'électronique desktop voilà cette partie intégration de process et les nouveautés côté optimisation on a un algorithme d'optimisation machine learning intelligence artificielle qui fonctionne en un clic vous donnez le nombre de design que vous êtes prêt à simuler cliquez solve et ça va optimiser c'est intéressant à essayer je dirais on n'a pas encore beaucoup de recul là dessus mais ça a l'air ça a l'air assez assez génial il ya pas mal de machine learning d'intelligence artificielle qui est insufflée dans un dix petit à petit vous voyez certaines fois certaines fois pas mais ça apparaît de plus en plus à tous les niveaux un autre algorithme d'optimisation qui apparu ici qui est un hybride entre des réseaux de neurones et gradient based en fait entre les deux c'est quelque chose d'assez intéressant à essayer aussi que pour être plus rapide sur les optimations ici je vous montre le workflow typique pour la simulation de moteur à basse fréquence toujours on a l'ébauche de design de moteur avec motorcade les calculs de d3d avec maxwell mécanique à les cfd si nécessaire système simulation système on va regarder les nouveautés d'abord dans motorcade on voit l'intégration de opti 5 vous reconnaissez ces workflows de tout à l'heure donc jusqu'à maintenant on avait une intégration qui était faite un peu je dirais custom ça ressemble à une intégration d'un autre outil externe à anzis typiquement on aurait des écrire des paramètres d'entrée dans un fichier démarrer le solver avec un script lire les paramètres de sortie ça vous montre comment intégrer quelque chose qui serait pas prévu dans opti sling ce pourquoi on n'aurait pas un assistant à disposition la nouveauté c'est que simplement maintenant on a un assistant pour motorcade qui fait ça depuis motorcade vous avez un masque qui vous demande quels paramètres quel type d'analyse etc et vous avez opti sling qui démarre automatiquement derrière donc on retrouve ça pratiquement à tous les niveaux d'anzis opti sling est intégré dans l'électronic desktop dans motorcade dans différents outils dans le workbench donc ça permet de faire ce lien finalement soit en partant de l'outil de simulation en allant d'opti sling soit en partant d'opti sling pour aller dans l'outil de simulation vous avez vraiment cette intégration qui se fait dans toutes les directions donc ça c'est la petite nouveauté ici mais ça me permet ça me donne l'occasion de vous montrer un workflow dans opti sling on aurait une étude paramétrique de sensibilité aux paramètres pour sélectionner les paramètres les plus influents les plus importants ici une création de métamodèles de pronostics optimale m op ou mpo le francisé qui permet d'avoir un métamodèle utilisable dans des approches systèmes qui vont vite ou utilisable pour l'optimisation quelque chose de connu mais ce serait une façon de traiter une optimisation de la manière la plus rapide qui soit donc si l'outil nous dit qu'on a une corrélation suffisante je peux utiliser cette surface pour l'optimisation ici avec un algorithme évolutionnaire ensuite filtrer des designs valider le design final en le re simulant vu qu'on l'a estimé sur une surface de réponse et l'ajouter un set de design faire le post processing donc là c'est un workflow typique vous pouvez faire d'autres workflow vous pouvez introduire une un aspect de stochastique de robustesse dans l'optimisation on parle de l'optimisation robuste à ce moment là avec des sous boucles voilà donc plein de choses intéressantes ici qui sont apparues pour motor cad et qui sont valables pour toutes les physiques dans ansys donc une autre nouveauté toujours de motor cad c'est l'aspect vibro acoustique je reviens en un cran en arrière voilà vous voyez la vibro acoustique dans maxwell et mécanical estimé les forces entre rotor stator estimé l'onde acoustique dans l'air sens elle faire depuis un moment dans mécanical de maxwell à mécanical la nouveauté c'est qu'on veut le faire aussi dans motor cad donc c'est un outil qui permet de faire une ébauche de design de moteur beaucoup plus rapide vous pouvez aussi obtenir une amplitude acoustique émise l'équivalent radiated power pour avoir une estimation du niveau à l'extérieur vous dimensionnez tout en fonction de ça avant de passer dans la validation avec maxwell et mécanical c'est quelque chose d'assez intéressant c'est tout nouveau vous voyez ici les forces entre rotor stator de ces forces on peut obtenir des déformés modales ou des amplitudes sur un spectre harmonique et passer dans l'oralisation équivalente simplifié effectivement dans ce cas là mais qui est amplement suffisante pour valider un design avant de passer à la simulation acoustique proprement dite donc ça c'est une première une première étape ensuite si vous prenez l'étape plus avancée maxwell mécanical vous avez la possibilité maintenant de l'extrait ça c'est une gérer une petite un petit développement quatre femmes s'assister avec ça si ça vous intéresse pour aller l'étape suivante c'est de faire un rendu transitoire acoustique de l'oralisation du moteur donc l'idée c'est de calculer la partie électronique de puissance la partie moteur transmettre des forces sur la structure à toute une chaîne de transmission ici les vitesses de surface jusqu'à la partie en db en pression acoustique audible avoir des effets ici bon si on a une voiture qui est sur lequel le moteur est installé d'avoir des feedback donc c'est du légo finalement d'intégrer tout ça donc c'est la partie réduction d'ordre de modèle qu'on peut utiliser ici vous voyez la partie excitation la partie moteur le transfert sur la partie structurelle toujours avec des modèles réduits et la partie oralisation on va pouvoir entendre la différence entre une excitation une excitation ici sinusoidale et une excitation pulse width modulation attention les oreilles c'est pas très agréable mais je vais d'abord vous jouer le sinus et ensuite le pvm alors croyez moi ou non celui là est un peu plus agréable que le suivant attention je les rejoue peut-être le sinus et plus suite modulation voilà c'est assez désagréable vous reconnaissez peut-être ce qu'on entend quand on est dans le train ça démarre comme ça et visuellement c'est ça que ça ressemble en sinus oui il n'y a pas ces harmoniques ici le pulse width modulation des harmoniques supérieures qui sont tout de suite présentes pendant l'accélération donc tous ces outils là sont disponibles sont pas nouveaux par contre la nouveauté c'est comment intégrer ça dans un approche système qui qui peut tourner très très vite donc donner un résultat hyper rapidement voilà donc maintenant on va plonger dans maxwell voir les nouveautés de maxwell en 2d et 3d donc à commencer par le machine tout le kit qui est l'assistant de création d'études paramétriques pour les moteurs vous le retrouvez ici dans les ac et et extensions dans electronics desktop d'abord l'enclencher pour le voir et vous pouvez retrouver ici ce machine tout le kit à côté de la gestion d'excentricité des moteurs la 5g pour les d'en opti 5 qui intégrer depuis un moment déjà dans électronique des stops voilà donc la nouveauté pour ce machine tout le kit c'est la possibilité de faire un bel et balayage variable de la vitesse de rotation de la machine ou en plus avant ce qu'on avait c'était la fréquence de rotation mais la vitesse de la fréquence d'oscillation pardon et la fréquence de rotation donc c'est juste un détail mais c'est quand même assez fondamental pour les machines asynchrones ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse beaucoup plus correct et vous pouvez le faire la cerise sur le gâteau pour les moteurs et les générateurs donc vous faites la même analyse pour l'un et l'autre en utilisant les synergies qu'on a en fait entre les deux approches pour la même machine utilisée en tant que moteur ou comme générateur bon là ça c'est évidemment ça vient des voitures électriques qui vont fonctionner de cette manière là pour recharger la batterie donc une petite nouveauté passionnante ici mais si vous l'avez jamais fait utiliser ce machine tout le kit qui simplifie la vie pour les études paramétriques électronique de puissance donc les distributeurs de courant donc là on retrouve sur les solutions setup un type de solution qu'on a dans maxwell pour trouver les solutions bien connues un magnétostatique harmonique transitoire et vous avez ici une petite nouveauté c'est affi formulation un petit une grande nouveauté évidemment parce que ça va vous permettre d'accéder à des des simulations avant j'y viens tout de suite et ici vous avez aussi assez conduction donc sur le domaine électrique vous souvenez qu'on est en basse fréquence on sépare la partie magnétique de la partie électrique des équations de maxwell donc ça aussi pour tout ce qui est harmonique étude harmonique électrique je montre des exemples là dessus pour la partie et ici conduction solver sur la haute voltage typiquement les si vous avez un radiateur enfin isolateur sur les lignes à haute tension vous pouvez maintenant tenir compte de ces effets alternatifs typiquement jusqu'à maintenant on prend la boîte la valeur rms du champ du voltage et du champ calculé pour voir le risque de décharge maintenant vous pouvez calculer aussi les pertes dues à l'oscillation de ce champ électrique sur les capteurs sur des conducteurs en général donc quelque chose qui est qui est assez intéressant et puis le affi solver pour la partie magnétique cette fois vous permet maintenant de calculer des systèmes où on a plusieurs entrées par exemple deux entrées une sortie et c'est sur des boss bars des distributions des jonctions qui ont pas juste une entrée de courant et une sortie de courant donc ça c'est assez fondamental pour ces bars de distribution de triphasé et c'est des choses qui sont qui permettent qui donnent l'accès simplement des types d'analyses le pushback excitation aussi si vous êtes du côté twin builder donc la partie circuit vous allez pouvoir ici étudier ce qui se passe avec ce modèle là et retransférer en arrière les courants obtenus dans la partie circuit sur le modèle 3d ça c'est pratique pour étudier on étudie ici très rapidement ce qui se passe dans différentes configurations et on repasse les conditions de fonctionnement sur la partie 3d pour voir où est le problème où est ce qu'on a potentiellement des soucis des potentiels d'amélioration c'est un jonglage finalement qui est assez assez intéressant au niveau technologie du moteur de résolution on a cette possibilité d'ajouter une surface isolante pour toutes les zones on a une couche d'isolant fine qu'on veut pas modéliser en 3d mais vous allez pouvoir avoir une résistance à une interface entre deux corps simplement en plus en 2d on a le taromèche qui est aussi disponible dans la région band donc le band c'est l'interface entre rotor et stator voyez ici entre ces deux maillages la légère différence mais qui fait beaucoup pour la partie interpolation de résultats entre rotor stator ce maillage qui bouge qui tourne à transférer les champs et calculer des forces propres entre le rotor et le stator typiquement dans le workflow acoustique dont je parlais tout à l'heure c'est quelque chose qui sera très utile au niveau temps de calcul là aussi sur le high power computing on a la prise en compte du modèle skewed pour un on a un moteur ici 2d dont l'extrusion à un angle finalement quelque chose qui est tordu si on plongeait verticalement normalement à la vue actuelle en z sur l'axe bleu ici on a un moteur qui est légèrement tordu donc là c'est 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 supporté aussi en hbc et surtout on peut utiliser aussi mpi avec ce type de moteur là mpi qui va utiliser finalement la mémoire de manière plus efficace à en distribuant la mémoire sur plusieurs machines d'un cluster d'un réseau on voit ici la différence sur ce cas là de 23 minutes à quatre minutes le temps de calcul ce qui est assez agréable on peut toujours gagner du temps c'est toujours agréable je dis toujours que vous allez finalement les simulations elles prennent au maximum toujours une nuit parce qu'on part le soir on lance une simulation en rien le matin mais là au lieu d'en lancer qu'une on peut relancer une bonne une bonne série paramétrique pour trouver un optimum si vous utilisez une machine tout le titre de tout à l'heure c'est clair que ça va simuler pas mal de design points derrière donc vous avez toute une étude qui est faite sur la nuit au lieu d'un seul design au niveau de l'utilisation là aussi des détails sur les forces calcul des forces vous pouvez choisir un maintenant à la partie est ce que vous voulez la force harmonique ou transitoire définir sur la partie est une simulation harmonique les range donc une plage de fréquence utile exclure des fréquences qui seraient moins intéressantes et créer des résultats transitoires de force sur des objets présélectionnés donc ça c'est juste pour gagner du temps vous avez moins de clics à faire ça va beaucoup plus vite vous reconnaissez ici un exemple toujours cette interaction rotor stator qu'on utilise l'acoustique au niveau des charges avant je parlais de d'éviter des décharges entre des pièces entre des corps au voltage on a ici un pas de plus qui est fait dans cette direction la analyse statique c'est ce inception voltage donc vous savez que si vous avez une décharge un champ électrique élevé vous avez l'ionisation qui qui apparaît à partir de ce moment là on a des courants qui s'établissent et une décharge qui s'établit donc typiquement on est ici à l'état juste avant la décharge et sur la base de ces streamlines on va calculer ce inception voltage qui dépend de la longueur d'une ligne du champ électrique etc donc à même champ électrique avant ce qu'on faisait c'est qu'on disait bon le champ électrique ne doit pas ioniser mais c'est qu'une partie de la vérité parce que si je l'ionise mais que ma ligne est très longue j'aurais moins de risque d'avoir une décharge que si je l'ionise la même chose mais que ma ligne est courte donc là on peut le calculer on a un post-processing qui le fait pour vous et vous pouvez commencer à étudier des variantes avec un isolant est ce qu'on arrive à diminuer ce inception voltage couper le courant finalement le chemin sur sur ce trajet là de la décharge ça vous permet de faire finalement ça ne coûte pas plus cher en temps de simulation mais vous avez un résultat qui est beaucoup plus précis et plus si vous voulez faire l'étape suivante si vous avez de toute façon des décharges et que vous devez vivre avec vous avez un outil dédié qui s'appelle EMA 3D qui va calculer la partie transitoire de la décharge donc là ça devient intéressant pour tous les objets on a des arcs qui sont déclenchés c'est juste comme ça il faut vivre avec vous allez simuler et essayer d'éviter que cet arc soit critique pour le produit ça peut aussi être le test électrostatique donc électrostatique discharge on vient avec un une pointe à haut voltage sur un pcb typiquement ou sur le boîtier du pcb on laisse un courant passé ça claque et il faut que le pcb survive donc savoir où le courant va aller quand on fait ça ce sont des choses qui sont étudiées ici les exemples jolis aussi dans l'atmosphère dans les pour les satellites pour différents objets où finalement ces décharges c'est critique pour tout le monde voilà donc on a vu pas mal de choses au niveau maxwell maintenant on va revenir un peu au niveau système circuit modélisation réduite de toujours de moteur là donc masse et ça c'est quoi équivalent circuit extraction ça c'est pas nouveau qui vous permet de d'extraire un modèle réduit un bloc ici équivalent d'un moteur sur la base d'une étude paramétrique donc simplement à une représentation des flux de ce moteur qui est exploitable dont twin builder donc là l'avantage c'est que ça va simplement beaucoup plus vite c'est clair ça marche de la manière suivante quand vous faites cette extraction vous avez maxwell avec le maxwell circuit ça ressemble à une version un peu light de twin builder dans electronics desktop c'est ce que vous utilisez jusqu'à maintenant pour faire une excitation ce genre de circuit à celui là on voit un élément twin builder mais à partir du moment où vous avez un circuit purement électrique vous le faites dans un maxwell circuit avec le solver maxwell 2d ou 3d en transitoire ou en harmonique et là nous alors on n'est pas encore dans la nouveauté on crée un bloc ici il s'appelle modèle qui va nous permettre d'extraire un modèle équivalent c'est cet élément là va faire l'analyse paramétrique nécessaire vous avez le essai et 3 pour trois phases et cr pour moteur switch reluctance commuter et luctans et la nouveauté c'est que vous pouvez maintenant le faire avec six phases donc ça c'est quelque chose qui est utilisé dans les turbines les éoliennes les moteurs électriques locomotives traction sur les bateaux électriques etc c'est ça permet d'avoir une rotation plus douce du moteur avec ces six phases et c'est quelque chose qui est aussi disponible en modèle réduit c'est la nouveauté là dessus et donc maintenant on s'élève un peu au niveau multi physique on va regarder deux trois couplages la partie thermique donc une des nouveautés c'est qu'on peut utiliser les pertes de dans les les bundles de conducteurs c'est lits wire modeling vous avez ici chaque conducteur qui est formé de plusieurs câbles vous avez des pertes supplémentaires qui sont générés le modèle lits wire va vous les donner ici vous pouvez simplement les utiliser ensuite les transférer dans une analyse thermique pour obtenir le champ de température vous allez réutiliser dans votre modèle électromagnétique pour avoir des pertes plus élevés la conductivité moins grande à cause de la température plus élevée ce feedback là est disponible maintenant avant pouvait déjà le faire mais sans ce modèle lits wire les pertes omis qui étaient déjà pris en compte là c'est juste une petite un delta en plus mais qui vous permet de d'avoir vraiment beaucoup plus de précisions plus élevée pour les bundles les bobines les bobinages en général sans aller dans le détail de chaque conducteur sans avoir besoin de modéliser chaque conducteur dans un assemblage de conducteurs dans la bobine voilà donc avec le impedance boundary aussi là si vous avez cette condition limite impedance boundary donc c'est une surface qui va dissiper avec des courants induits une surface de faible épaisseur typiquement un coating conducteur qui va qui va générer ça vous avez un couplage bidirectionnel avec l'analyse thermique dans mechanical que vous reconnaissez ici donc electronics desktop à mécanical et on retourne revient en arrière avec les températures pour mettre à jour les propriétés matériaux de conductivité dans maxwell là on retrouve toute une série de nouveautés que je n'ai pas le temps de traiter en détail mais on les retrouve pour icepac une série de deux points qui sont en nouveauté donc blower modeling directement dans icepac donc icepac je rappelle c'est le solver fluente dans electronics desktop ça permet d'accéder à ce genre de simulation pour des non spécialistes de la cfd et voilà le couplage maxwell 2d icepac meilleur maillage 2d et demi dans icepac dans mécanical les ces forces enfin c'est pas bon ces pertes dont je parlais tout à l'heure depuis maxwell 2d cette fois les matériaux dépendants de la température etc donc pas mal de de nouveautés entre ces ces physiques fluidiques et mécaniques avec electronics desktop on va passer à la haute fréquence donc là principalement hfss on va chez fs et c'est de ça et oui ici vous avez un nouveau fast sweep balayage rapide à large bande c'est de traduire ça donc qui nous permet donc on connaissait le l'interpolation interpolating sweep qui vous permettait de calculer un certain nombre de points et d'interpoler entre deux pour avoir des points intermédiaires et avoir un spectre qui soit suffisamment lisse maintenant on peut faire encore une étape c'est à dire qu'on va calculer encore moins de points et la nouveauté vient du fait qu'on a un gradient qui est calculé depuis chacun de ces points qui nous permet d'économiser des points donc on voit ici microstrip filters ça va aller 5,5 fois plus vite qu'avant donc on va économiser du temps de calcul on voit ici sur un modèle complexe à le interpolating sweep traditionnel et le broadband fast sweep qui permet ici de gagner alors on part on part de quatre heures et on tombe à deux heures et quelques minutes donc c'est quand même quelque chose d'assez d'assez toujours utile comme je disais pendant votre nuit où ça simule où le modèle tourne vous allez faire soit plus d'analyses soit un modèle plus détaillé permet d'aller dans ce genre de chose qui est un modèle ici qui est déjà assez relativement complexe on va dire il y a pas mal de détails et vous simulez ça en deux heures c'est quelque chose qui est quand même impressionnant c'est pas un moment que j'utilise ces outils je vois que chaque année on va plus loin des limites toujours plus loin on voit des choses de plus en plus détaillées faudra bientôt zoomer dans le slide je fais là pour vous montrer qu'on a des traces ici qui ont des des maillages hyper détaillés c'est quand même extraordinaire que l'autre outil enfin l'autre nouveauté qui vous permet d'aller encore plus dans le détail c'est Sophie plus meshing avec mesh fusion donc mesh fusion c'est l'assemblage de plusieurs maillages dans un projet avec des assemblages en fait que vous que vous intégrer dans un modèle ici le fi plus meshing est disponible maintenant avec mesh fusion donc c'est l'utilisation de ces deux technologies ensemble fit plus il vous permet de mailler c'est ses pattes là c'est bon de wire de manière efficace vous voyez ici en jaune donc ça plus le mesh fusion permet d'aller vraiment traiter des cas qui sont énormes détails vous voyez un exemple ici ça va tout cas c'est encore une étape plus loin on va prendre un modèle de hfss 3d layout qu'on va intégrer dans hfss 3d donc là on est dans hfss 3d on a un modèle 3d layout pour un pcb avec toutes les traces etc on l'intègre dedans on peut traiter en fait le modèle complet pour voir l'interaction avec le pcb c'est assez phénoménal d'habitude on faisait le pcb ensuite on disait bon ben on simplifie ça on le met dans l'ensemble on commence à regarder l'interaction avec le boîtier avec les pièces les conducteurs à vos voisins maintenant vous prenez juste le modèle complet vous le mettez ici vous avez cette interaction ça c'est quelque chose d'assez fort et la cerise sur le gâteau c'est que vous pouvez utiliser des composants directement EDB donc c'est le format qui se cache derrière ce type d'analyse et vous pouvez l'intégrer de manière encryptée c'est à dire vous n'êtes pas obligé de dévoiler le contenu de ce composant là pour le donner à quelqu'un qui puisse l'utiliser dans son analyse là aussi c'est assez fort ça permet de voir l'intégration d'un pcb sans devoir divulguer tout le détail du pcb et voilà ça se permet de faire des synergies aussi à différents niveaux au niveau pour le moteur de résolution de résolution dans fss on a ici le choix entre direct et itératif si vous hésitez entre direct et itératif vous allez simplement maintenant sur auto sélection automatique et lui va optimiser en fonction de la mémoire la rame disponible vous savez que le solver direct va être peut être plus efficace dans certains cas il va vous coûter de toute façon plus de mémoire ça c'est sûr et simplement l'itératif coûter moins de mémoire mais peut prendre plus de temps dans certains cas donc lui va simplement choisir assez rapidement lequel est le plus optimal ça vous coûte à peine plus de temps que d'avoir sélectionné tout de suite le solver il va y avoir une valeur itératif ici par rapport au direct vous étiez trompé de choix vous avez forcément gagné du temps donc en cas de doute laissez le bouton sur automatique aussi un détail mais c'est pas des moindres ça permet de gagner aussi beaucoup de temps au niveau de la préparation du modèle avec mesh fusion on a on a la overrides qu'on peut déterminer par priorité sur les différents composants du modèle donc simplement si vous avez deux pièces qui se rentrent l'une dans l'autre un le solver lui le hfss doit décider quelle matière on a dans cette zone on a deux modèles qui se chevauchent si j'ai un cuivre qui chevauche sur un isolant est-ce qu'à l'intérieur j'ai de l'isolant ou est-ce que j'ai du cuivre il ya une décision à prendre conducteur pas conducteur donc là on peut simplement donner la priorité à dire voilà ce indector smd1 à la priorité par rapport aux autres modèles c'est simplement ça évite de devoir retraiter la géométrie enlever créer des vides là où on a ces chevauchements avec hfss shooting and bouncing rays donc là c'est le solver qui est plus fm et qui est ray tracing enfin c'est pas exactement du ray tracing simplifier ainsi on veut bien vous avez ici la prise en compte pour tout ce qui est doppler processing sur quand on veut tenir compte de l'effet doppler sur les ondes émise et réfléchie qui est utilisé dans tout ce qui est automotives pour détecter une des autres voitures c'était des autres usagers de la route on a ici une accélération qui est fourni pour que ça calcule simplement plus vite et vous voyez ici la prise en compte la rugosité du terrain de la rugosité de la la route simplement si vous avez un rayon qui apparaît qui est qui est réfléchi ici avec une surface lisse on aura une distribution du rayon qui est très local avec la rugosité vous avez une dispersion finalement du rayon donc ça c'est quelque chose qui est compatible surface roughness et accéléré type top-lock processing c'est assez intéressant voyez ici une surface plane surface rugueuse on va on reconnaît un disque qui est spack scattered si on veut du terrain voyez ici en application donc ce que voit le radar ce dépassement donc ça c'est des typiquement des calculs on va faire pas mal de d'itérations on a le radar qui se trouve là derrière chaque position est une analyse en soi donc là toute accélération toute diminution du temps de calcul sera bonne à prendre c'est quelque chose qui est tout à fait agréable donc là on a une autre accélération c'est ce narrow band simulation avec le fast frequency looping donc ça permet typiquement à prendre on recommande environ 10% de la bandwidth pour ce traitement là ce qui va accélérer finalement le calcul donc ça peut diminuer le temps de calcul d'un facteur 10 ou plus ça c'est pratique si je reviens maintenant sur le pcb dans saille wave on a la possibilité maintenant de tenir compte de la température effectives du pcb suite à une simulation dans l'icepac par exemple sur le pcb lui-même et sur les propriétés du pcb donc on voit ici l'insertion loss sur une antenne une trace une trace dans ce cas là sans enfin premier calcul la température ambiante en rouge et calcul enfin non pardon c'est force convection donc c'est avec convection forcée en rouge et convection libre en bleu forcée donc on a un ventilateur quelque chose qui s'écoule là et simplement avec un pcb plus chaud on a un spectre qui change et l'effet sur le l'intégrité du signal ici sur ce diagramme de l'oeil qui se referme avec convection naturelle température plus élevée conductivité électrique réduite impact sur l'intégrité du signal je dirais que voilà il ya des choses en fait qui sont de plus en plus importantes dans ces traitements là plus on augmente la fréquence nombre de bits par seconde plus vous allez être confronté à ces effets là donc on pousse toujours les limites plus loin et on suit avec la simulation simplement pour anticiper les problèmes qui apparaissent avec des fréquences qui augmentent avec des des encombrements qui diminuent des pièces de toujours plus petites des températures qui vont augmenter également etc une autre chose aussi quand on parle de densité sur un pcb des faits de fréquence qui augmente c'est les effets 3d d'un pcb 1 dans saille wav hfss 3d layout vous traitez ça en 2d et demi simplement il ya des zones où on a des vies à des effets 3d qui peuvent apparaître donc on pouvait toujours les simuler dans hfss hfss 3d en définissant une région à la main la nouveauté c'est qu'on a une génération donc léa générait ce geste d'hfss region for sideways qui va vous proposer une boîte dans laquelle on va extraire finalement à l'ombre de pièces pratiquement une zone 3d dans le modèle ce qui est sympa c'est qu'il les propose puis simplement vous les éditer à la main si nécessaire vous pouvez toujours cliquer en bas à droite bouger la petite fenêtre la rendre plus petite redéfinir etc par rapport à ce que lui a proposé donc c'est vraiment ça va tout va dans cette direction d'assistance à l'utilisateur l'utilisateur décide mais le logiciel nous facilite la vie ça je trouve que c'est des améliorations qui sont qui rendent juste la vie plus simple voilà donc on peut aussi clipper une zone sur sur la base du fichier edb donc on peut lui dire voilà ben prends ce fichier là et fais moi une région équivalente à bref ça c'est des choses qui sont tout ça ça simplifie la vie sur q3 d un jeu on n'a pas beaucoup de choses sur q3 d mais c'est trouvé dans électronique desktop c'est la méthode des moments un calcul par boundary elements méthode sur les conducteurs vous avez quelque chose d'efficace pour l'extraction d'impédance complexe sur un pcb sur des barres de conduction de distribution etc la nouveauté c'est qu'on peut plotter un champ lointain sur afin à dire proche mais pas sur le pcb donc un champ qui se trouve à l'extérieur dans le volume d'air environnant sur une zone qu'on va définir au préalable on comprend une boîte une ligne un rectangle etc vous pouvez plotter ses champs et les voir les visualiser vous voyez ici une surface qui a été définie et le champ sur cette surface qu'on lui dit de calculer le champ à cet endroit là voilà donc j'arrive gentiment au bout de ma présentation donc on vous attend nombreux aux prochains événements moi j'ai mentionné la semaine prochaine mercredi et jeudi pour les updates cfd et respectivement structures et les prochains événements plus tard donc on a en mai le 19 mai à un webinaire d'information sur la simulation numérique en horlogerie l'après midi notre forum à lyon francophone donc on a deux forums francophones cette année on en a un à lyon le 2 juin 1 en septembre à le pfl et puis aussi les phj où on aura notre stand 14 au 17 juin 2022 voilà pour les prochains événements et puis maintenant je commence à regarder dans le chat si vous avez par hasard poser des questions alors je vois pas de questions si vous vous avez enfin n'hésitez pas à en écrire c'est totalement anonyme je vais répondre par oral vous trouvez par contre dans le chat les liens des événements que j'ai mentionné tout à l'heure et voilà donc j'ai une question là qui serait un utilisateur maxwell qui qui pose la question si c'est compliqué de passer dans hfss je comprends la question donc ben en fait j'ai envie de dire en fait non vu que c'est la même interface on se retrouve l'électronique desktop ici ouvert si on est dans un de ces modules ici maxwell hfss q3d passer de l'un à l'autre c'est pas un grand travail vu que tout se ressemble un modèle maxwell en gros vous voyez peu de différence en modèles boundaries excitations c'est les mêmes choses les mêmes objets donc simplement vous résolvez d'autres parties des équations de maxwell vous avez plus d'inconnu dans hfss qu'ici mais c'est quelque chose qui est tout à fait digeste pour un utilisateur donné une autre question c'était quelle est la différence entre maxwell circuit et twin builder donc le maxwell circuit c'est quelque chose que vous trouvez ici j'ai mentionné très brièvement c'est vrai dans ma présentation donc le maxwell circuit c'est gros une version simplifiée de twin builder qu'on voit ici sous le nom encore simple horreur c'est simplement un sous-set de possibilités de twin builder je pense que c'est le moyen le plus simple de le voir il va tourner dans la résolution d'un modèle maxwell avec des composants circuits actifs ou passifs en co-simulation avec maxwell donc si j'ai un inverseur qui excite un moteur vous aurez finalement ces effets de l'excitation du sinus ou d'un pulse with modulation qui seront pris en compte si vous passez dans twin builder ou simple horreur vous allez pouvoir ajouter des effets thermiques typiquement des effets mécaniques d'autres physiques que électriques ou des composants actifs des logiques des boucles de régulation pid etc donc ça c'est un des avantages de simple horreur slash twin builder je dis slash parce que ça c'est l'ancien nom simple horreur le nouveau nom étant twin builder et pourquoi twin builder parce que simplement c'est le générateur de jumeaux numériques c'est pour ça qu'indice la renommée en twin builder et c'est notre base point de départ pour créer un jumeau numérique déployer un jumeau numérique et je rappelle pour avoir accès à twin builder vous le retrouvez ici dans options général options il faut redémarrer avec twin builder sélectionné pour y arriver simple horreur vous avez une version simplement qui permet pas de faire les jumeaux numériques mais qui permet de faire des analyses qui vont déjà assez loin je regarde si par hasard il ya d'autres questions je crois que simplement main de toute façon j'allais dire si vous avez n'hésitez pas à nous appeler à nous contacter le site web c'est 4fem.net soit pour la suisse ou la france vous allez retomber dans la zone le bon pays vous en faites pas vous retrouvez toutes les informations que j'ai montré tout à l'heure et nous vous avez nous adresse nos numéros n'hésitez pas on est ici pour vous à votre disposition pour discuter boire des cafés ou plus s'y entendent voilà merci beaucoup et puis à tout bientôt lors d'un de ces prochains événements